Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Crime et Disparition. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Peggy Knoblor qui a disparu en Allemagne en 2001. Cet enfant de 9 ans rentré de l'école et on ne l'a plus jamais revu. Cette affaire c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est toutes les erreurs de la police, les erreurs judiciaires, les erreurs de preuve, les erreurs avec la police scientifique. C'est vraiment une affaire avec plein plein de rebondissements. D'ailleurs certains rebondissements ont complètement changé la face de l'affaire plus personne n'y comprenait rien. Donc ça montre un petit peu les erreurs qu'on peut faire quand on cherche un coupable à tout prix dans une affaire. Cette affaire elle commence le 7 mai 2001 lorsque Suzanne Knoblor rentre de son travail, il est environ 20h quand elle arrive chez elle et elle constate que sa fille Peggy qui à 9 ans n'est pas à la maison. Après avoir fouillé l'appartement, elle va appeler les amis, ses amis à elle, les amis de sa fille et elle va constater que Peggy n'est nulle part. Aux alentours de 21h55, Suzanne Knoblor appelle la police en panique pour signaler la disparition de son enfant. Très vite la police arrive sur place et des recherches sommaires sont effectuées dans le quartier autour de l'église qui n'est pas très loin mais on ne retrouve malheureusement rien du tout. C'est dès le mardi 8 mai au matin que les recherches reprennent. Des bénévoles, des policiers, des chiens de recherche sont sur place. Il y a même un hélicoptère qui tente de retrouver l'enfant. Tout ce monde travaille dans l'optique de retrouver Peggy très rapidement. Malheureusement, à la fin de la journée, on n'a rien retrouvé. Les heures passent et on ne retrouve aucune trace de la petite. Si bien que l'effectif policier est augmenté, l'effectif de chiens est également augmenté mais tout cela sans succès, on ne retrouve vraiment aucune trace, aucun indice, aucune piste qui pourrait aider à rechercher cet enfant. Si bien qu'une récompense va être proposée à qui peut aider à résoudre cette affaire, à retrouver l'enfant, morte ou vivante malheureusement, 10 000 Dutchmarks sont à ce moment-là proposés pour aider à résoudre l'affaire. Cette récompense sera très très vite augmentée à 15 000 Dutchmarks mais malgré cette forte récompense, personne ne téléphone. Il y a des coups de fil, effectivement, qui sont faits à la police, environ 200 coups de fil mais aucun de ces coups de fil ne permet de localiser l'enfant. Très vite également, dès le jeudi, une commission spéciale qui va s'appeler Soko Peggy est mise en place pour retrouver cet enfant. On va même imaginer de déployer des avions avec des caméras thermiques pour tenter de retrouver l'enfant mais je crois que cette proposition va en rester uniquement à l'état de proposition. Assez vite, en fin de semaine, les recherches vont être arrêtées. Alors on va se demander finalement comment Peggy a pu disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée du lundi 7 mai ? Il faut savoir que la maman de Peggy travaille beaucoup, c'est une mère célibataire, elle a deux enfants, deux filles et elle est donc aide-soignante dans un home, dans un EHPAD comme vous dites en France, en tout cas dans une maison pour personnes âgées. Elle travaille presque tous les jours, si bien que Peggy, elle est assez autonome, elle sait qu'elle peut aller manger chez son voisin ou qu'elle peut aller manger au restaurant du coin, parfois elle mange toute seule. En tout cas, Peggy qui a 9 ans est très débrouille et elle a l'habitude de se gérer un petit peu toute seule à l'heure de midi. Ce jour-là, elle finit l'école à 12h45, c'est donc l'heure où l'école ferme, c'est la fin de la journée et elle rentre avec le bus et avec des copains à pied. C'est ces copains d'école qui vont donc témoigner. Ils vont rentrer jusqu'à la place, sur la place du village où tout le monde se sépare, se disent bon appétit et chacun rentre à la maison pour prendre le repas. Donc, on sait qu'à peu près vers 13h, c'est là que Peggy a quitté ses amis sur la place du village. Mais c'est après ce moment-là que ça va se compliquer. Il va y avoir plusieurs témoignages. Certains témoignages disent avoir vu Peggy beaucoup plus tard dans la journée. Ces témoignages sont dans un premier temps notés. Et plusieurs personnes disent avoir vu monter Peggy dans le bus scolaire, dans le bus qui était déjà en marche aux alentours de 13h30. Les personnes qui vont dire avoir vu monter Peggy dans le bus aux alentours de 13h30 sont très précis, si bien que ces témoignages, en tout cas au tout début, apparaissent comme des témoignages sûrs, en tout cas de bonne qualité. Très vite, d'autres camarades de classe vont apporter une autre piste qui va être d'ailleurs la première piste qu'on va suivre dans cette enquête. Certains vont dire qu'ils ont vu Peggy ce lundi 7 mai dans une voiture, une Mercedes rouge, avec des plaques immatriculées en République tchèque. Alors, cette piste de la République tchèque, elle est prise très très au sérieux par la police allemande, si bien que très vite, on est déjà, dès le jeudi, dès le moment où ils ont recueilli ces témoignages, la police tchèque, les douanes tchèques sont prévenues et il y a des contrôles qui sont réalisés aux frontières. Cette piste tchèque, c'est vraiment la première piste que la police va suivre, mais je ne saurais pas vous dire quand est-ce que la police abandonne cette piste. En tous les cas, dès le 10 mai, donc trois jours après la disparition de la petite, cette piste, elle apparaît dans les journaux, on parle de la possibilité qu'elle a été enlevée pour être amenée en République tchèque et les frontières sont vérifiées. Elles sont malheureusement vérifiées seulement trois jours après la disparition de la petite, donc si ces gens ont passé la frontière avant, c'est malheureusement trop tard. Mais comme on va pouvoir le voir, dans cette affaire, il va y avoir plein de suspects et surtout Peggy, elle est entourée de plein de gens bizarres, si bien qu'il y a presque trop de suspects dans cette affaire, mais ces suspects-là ne vont pas forcément être arrêtés ou correctement interrogés, en tout cas, à mon avis, en tous les cas. Très rapidement, c'est le beau-père de Peggy qui va être inquiété. Donc la maman de Peggy, elle a eu donc eu Peggy et elle a eu une autre fille, elle est séparée du papa biologique. Le papa biologique fait toujours son job, j'entends, il s'occupe de ses filles quand même, et autres, ça se passe plus ou moins bien. Mais la maman, Suzanne Knoblor, elle a un nouveau copain qui est d'origine turque et il y a beaucoup de personnes d'origine turque en Allemagne, mais il y a aussi beaucoup de racisme et de suspicion. En tous les cas, la police va recevoir un email anonyme disant que Peggy a été repérée en Turquie, si bien qu'ils vont faire le lien avec le beau-père de Peggy. Et il va être arrêté donc le 31 juillet, à peu près deux mois après la disparition de Peggy. Alors on sait que l'entente entre Peggy et son beau-père, elle n'est pas très bonne. On sait que son beau-père a été parfois virulent verbalement avec elle, qu'il peut être insultant, humiliant avec Peggy. Mais on sait également que malheureusement, cet homme a été parfois un petit peu violent physiquement. Il a pu lui mettre des claques et ça se sert un petit peu Peggy. Elle n'aime pas tellement son beau-père, elle ne s'en cache pas des masses. Donc c'est vrai que cette piste, elle intéresse rapidement la police. Cela dit, l'enquête qui va être menée jusqu'en Turquie va innocenter le beau-père. Il n'est pas du tout à l'origine de la disparition de l'enfant. Il n'a pas enlevé l'enfant pour l'emmener ensuite en Turquie. Cette piste, elle va donc rapidement être éliminée. Donc la piste du beau-père qui aurait enlevé sa belle-fille pour l'emmener ou la séquestrer en Turquie. Un autre homme que l'on soupçonne assez rapidement, c'est un jeune homme qui a 24 ans. C'est le fils des aubergistes du village. Il s'appelle Ulvi Kulic. Il est également turc d'origine. Et cet homme de 24 ans a, suite à une méningite qu'il a eue dans son enfance, un problème de déficience mentale. C'est-à-dire que cet homme n'a pas grandi dans sa tête. Sa croissance est arrêtée à l'âge de 7 ou 8 ans, d'après ce que disent les psychiatres. Donc en fait, cet homme est plutôt un enfant. Et il est connu dans le village pour quelques agressions sexuelles. Alors je mets des guillemets parce qu'en fait, ce que fait Ulvi, c'est qu'il a tendance à baisser son pantalon dans la cour d'école ou devant des enfants. Sachez qu'Ulvi n'a jamais agressé aucun enfant. Ulvi, il a l'impression qu'il a le même âge que ses enfants qui croisent à l'école. Il ne s'est jamais approché d'un enfant, il n'a jamais eu de gestes déplacés. Mais de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi, il baisse le pantalon et il fait un petit peu d'exhibitionnisme. Comme finalement pourrait le faire un enfant de 7 ou 8 ans. Sauf que ben, il ne comprend pas trop trop que ce n'est pas du tout adapté. Et que c'est même à son âge, ça peut le mener à des poursuites judiciaires. Donc sa maman qui prend le problème très au sérieux en 2001, donc l'année où Peggy va disparaître. Elle va contacter un hôpital psychiatrique et faire entrer Ulvi dans une thérapie de jour. Donc une thérapie ouverte où il peut rentrer le soir pour soigner ses problèmes d'exhibitionnisme. Donc c'est un problème qui est déjà connu des habitants du village. C'est-à-dire dans le village, on sait que Ulvi a un petit peu tendance à baisser le pantalon. Mais personne ne le prend vraiment au sérieux. Personne ne le prend comme un pédophile ou comme quelqu'un qui s'attaque aux enfants. Et du côté des parents, ce n'est pas quelque chose de tabou. La maman d'Ulvi a très vite voulu soigner ce problème-là pour lui éviter des problèmes. Ulvi par contre, il se vante beaucoup depuis mai 2001 d'avoir participé à l'assassinat de Peggy. Il se vante d'avoir tué Peggy et il se vante également d'avoir un complice qui a caché le corps. Il va nommer ce complice, quelqu'un qui est connu dans le village. Mais à chaque fois qu'il parle de Peggy et de sa disparition, il donne une autre version. Parfois, il incrimine son père, parfois d'autres personnes du village. En fait, il donne un petit peu la version que son interlocuteur a plus ou moins envie d'entendre. Dans l'une de ses versions, il va incriminer un homme qui s'appelle Manuel S. Il a également 24 ans et Ulvi dit que c'est lui qui l'a aidé à cacher le corps de Peggy. Ce n'est pas la première fois qu'on relie ce Manuel S. à l'histoire. Très peu de temps après la disparition de Peggy, certains jeunes ont participé à une espèce de marche pour la fête des pères et ils ont bu beaucoup d'alcool autour d'un feu de camp. Et ce soir-là, Manuel S. a raconté aux autres avoir caché le corps de la petite Peggy et il a même indiqué un endroit où il se serait débarrassé du corps. Donc finalement, personne ne les prend vraiment trop trop au sérieux. En tout cas pas lorsque Ulvi dit avoir tué l'enfant. Parce que pour les villageois, pour les habitants de la région, ce gamin, cet homme de 24 ans, mais que tout le monde considère comme un gamin, il n'est pas capable de faire du mal aux gens. Il n'est pas capable de monter un plan pour faire du mal aux gens. Donc voilà, au début, les gens ne prennent pas tellement tellement au sérieux cette piste. Six mois se sont écoulés, on n'a toujours rien trouvé. Il y a effectivement ces rumeurs un peu dans le village, Ulvi qui discute, Manuel S. aussi qui se vante un petit peu d'avoir participé à ce crime. Mais à part ça, il y a eu la piste tchèque qui a été suivie un temps par la police absolument sans succès. Également la piste turque qui était liée au beau-papa de Peggy, mais qui a été très vite abandonnée parce que la police a constaté qu'il n'y avait rien de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de pression médiatique pour retrouver l'agresseur de Peggy. Donc il va y avoir un changement de commission, il va y avoir l'équipe d'enquêteurs qui va être remplacée. Et la personne qui va prendre la tête de l'enquête est un policier assez connu et reconnu en Allemagne. C'est un policier qui a une longue carrière et qui a déjà résolu des affaires. Il y a donc une grosse attente autour de ce changement d'équipe et autour de ces nouveaux enquêteurs. Alors ces nouveaux enquêteurs vont reprendre l'enquête à zéro, en tout cas selon leur dire, et ils vont très vite écarter certains suspects. Parce que dans cette affaire, il y a beaucoup de gens qui étaient suspects, j'y reviendrai d'ailleurs beaucoup plus tard dans cette vidéo. En tous les cas, ces policiers vont reprendre la liste des suspects et ils vont en isoler un et un seul qui les intéresse, c'est Ulvi Kulic. C'est à peu près à ce moment-là que l'enquête va commencer à prendre une tournure, pas étrange mais en tout cas très ciblée sur Ulvi Kulic. En gros, les nouveaux enquêteurs vont reprendre toute l'enquête, en tout cas c'est ce qu'ils disent, ils vont reprendre tous les suspects qu'il y a dans cette affaire. Parce que là, je ne vous parle que d'Ulvi Kulic et de Manuel S, mais il y a bien d'autres personnes qui sont suspects dans cette affaire. En tous les cas, la police va estimer que le suspect le plus intéressant de la liste des suspects, ça reste Ulvi et ils vont très vite se concentrer uniquement sur la piste Ulvi Kulic. Ils vont donc perquisitionner son domicile qui n'est pas très loin du restaurant de chez ses parents. Ulvi, il vit seul dans son appartement à deux pas du restaurant et il donne de temps en temps un coup de main au restaurant. Donc les habits qu'il portait le jour de sa disparition vont être embarqués par la police. Alors on est déjà bien tard, on est plus de six mois après l'effet, donc ses vêtements ont été lavés plusieurs fois. En tous les cas, la police va embarquer ses vêtements et va fouiller, enfin après la fouille de la maison. En tous les cas, dès ce moment-là, la seule et unique piste que la police va suivre, c'est celle d'Ulvi, 24 ans et déficient mental. Lors des premiers interrogatoires, il va toujours nier, être impliqué, il va toujours dire qu'il n'a absolument rien à voir avec la disparition de Peggy et il ne va jamais bouger dans ses interrogatoires. Il va t'interroger plusieurs fois et à chaque fois, il va nier avoir affaire au meurtre. Jusqu'aux aveux d'Ulvi obtenus par la police le 2 juillet 2002. Mais là, c'est important de rappeler comment ces aveux ont été obtenus. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'Ulvi a été interrogé. Comme je vous l'ai dit, on a déjà interrogé Ulvi à de nombreuses reprises et il a à de nombreuses reprises dit qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Ce 2 juillet, son interrogatoire se passe comme tous les autres. Il dit qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. On l'interroge pendant plusieurs heures. Et lorsque l'interrogatoire est terminé, la police doit ramener Ulvi dans son centre de psychiatrie parce qu'à ce moment-là, il est dans un centre fermé en psychiatrie, également dans l'idée de continuer sa cure pour ses problèmes d'exhibitionnisme. Donc, la police est censée le ramener. C'est pourquoi l'avocat d'Ulvi lui serre la main et lui souhaite une bonne soirée. L'avocat part. Et c'est à ce moment-là, alors là, je vous raconte d'abord la version de la police. C'est à ce moment-là qu'Ulvi décide de vider son sac. Il demande à la police pour retourner en salle d'interrogatoire et pour vider son sac. Mais malheureusement, vraiment malheureusement, le micro qui est dans la salle d'interrogatoire est défectueux juste au moment où Ulvi va faire ses aveux. C'est donc la police qui va devoir, de mémoire, rédiger le rapport des aveux d'Ulvi. Selon la police, Ulvi donne énormément de détails sur comment il a assassiné Peggy. Et voilà la version qui en ressort. Ulvi aurait violé Peggy le 4 mai dans la journée. Le 7 mai, il repère Peggy sur la place du village avec ses copains et il veut aller s'excuser. Il veut demander pardon à Peggy. Il s'approche donc de l'enfant, trois jours après son viol. Et il veut parler à Peggy. Peggy parle en courant parce qu'elle lui dit « je vais te balancer, je vais te dénoncer aux flics ». Et lui, la course en fait. Il la suit en courant et il va la faire tomber d'un escalier. Elle est inconsciente et ensuite il va l'étrangler pour l'assassiner, pour qu'elle ne vive plus. Et ensuite, il va appeler un ami, probablement Manuel S, pour cacher le corps. Voilà ce qui ressort de cet interrogatoire. Alors, interrogatoire qui est réalisé, je le reprécise, sans l'avocat de Ulvi et sans micro. Je reprécise également qu'Ulvi a 24 ans, mais que cet homme est déficient mental. Et il est connu qu'Ulvi apprécie de faire plaisir à ses interlocuteurs. En gros, pour qu'on l'apprécie et pour qu'on l'aime, Ulvi, il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est d'ailleurs probablement ce qu'il a déjà fait lorsqu'il s'accusait du meurtre de Peggy devant certains villageois. Alors, il faut préciser d'autres choses sur cet interrogatoire. Clairement, Ulvi n'aurait jamais dû être interrogé sans son avocat. Alors, clairement, il n'y a pas photo. Cet homme méritait et devait avoir un avocat. Il n'était pas capable de comprendre vraiment ce qu'on lui demandait. Première chose. Deuxième chose, l'histoire du micro cassé. Je crois qu'on l'a entendu uniquement dans des affaires où les aveux sont un petit peu bancals. En tous les cas, le policier dont je vous ai déjà parlé, ce policier dont on avait énormément d'attente pour résoudre l'affaire, va mettre trois mois à préparer l'interrogatoire d'Ulvi. Alors, il n'interroge pas un type de la mafia russe. Il n'interroge pas un type qui est rodé aux techniques d'interrogatoire. Il interroge un jeune de 24 ans de déficition mentale. Première chose. Deuxième chose, il a suivi une technique d'interrogatoire qui est donnée aux États-Unis. Une technique qui est maintenant totalement interdite en Allemagne et qui est interdite dans d'autres pays d'Europe parce que cette technique, elle est connue pour donner, enfin, pour que les gens avouent trop facilement. En tous les cas, enfin, les mineurs et les personnes déficientes mentales ont tendance à avouer des faits qu'ils n'ont pas commis lorsqu'on utilise cette méthode. Donc, c'est pourquoi cette méthode, elle est totalement interdite en Europe, dans certains pays. Elle est d'ailleurs décriée aux États-Unis parce que dans certains cas, on a obtenu des aveux sans qu'en fait, la personne était innocente. Cette technique, elle est là uniquement quand on est persuadé d'avoir l'assassin ou la personne couplable en face de nous. C'est une technique qui est faite pour avouer. Donc, je ne veux pas dire, mais Oulvi, il a été passé à la moulinette. Il n'avait aucune chance de s'en sortir face à cet interrogatoire et face à ce policier. Ensuite, lorsqu'Oulvi avoue cette affaire qui a fait le tour des médias, qui fait la une des journaux encore régulièrement, où il y a un appel de la population pour qu'on sache enfin qui a tué ou qui a enlevé cet enfant, « Les aveux d'Oulvi mettent trois mois avant d'être rapportés aux médias ». Ça donne un peu l'impression qu'on a eu le temps de faire coller la version d'Oulvi avec les témoignages et que du coup, les gens qui ont vu la petite Peggy plus tard dans la journée, on leur a bien fait comprendre que ce n'était pas Peggy qu'ils avaient vu ou alors qu'ils s'étaient clairement trompés de jeu. Donc, en gros, on a fait coller un petit peu les deux versions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette technique d'interrogatoire, elle vous permet de donner des détails et des preuves qui n'existent pas pour vous faire avouer. En fait, ils ont dit à Oulvi que quand ils ont retrouvé son pantalon chez lui, ils ont retrouvé de l'ADN et du son de Peggy. Ce qui est faux, totalement faux. Déjà, son pantalon a été lavé plusieurs fois. Ensuite, on aurait encore pu retrouver de l'ADN de Peggy sur le pantalon, quand bien même il a été lavé, mais aucun ADN de Peggy n'a été retrouvé sur ce pantalon. Donc, la police a clairement menti à Oulvi. Il lui a dit, voilà, on a retrouvé ton pantalon et sur ton pantalon, il y a des traces ADN de Peggy. Donc, maintenant, tu dis la vérité. Et c'est à ce moment-là, à ce moment-là, qu'Oulvi avoue avoir tué Peggy. Et après, tous les détails, on ne peut pas savoir si lui, il les a vraiment donnés. Ce qu'on peut savoir, c'est que c'est la police qui va nous dire que Oulvi donne tous ces détails. Mais on n'en sait rien. Oulvi était tout seul avec des policiers qui étaient persuadés de sa culpabilité. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Et ce qui l'est encore plus, c'est qu'on a mandaté un homme, un psychiatre reconnu en Allemagne, pour voir si ses aveux avaient été obtenus de manière correcte. Et cet homme psychiatre reconnu, comme je l'ai dit, va dire que ses aveux ont été obtenus de manière tout à fait correcte. Et finalement, Oulvi n'a pas pu inventer tous ces détails. Mais ces détails ont été inscrits par les enquêteurs, puisqu'on n'a pas les mots d'Oulvi. Donc, voilà. En tout cas, cet expert psychiatre va donner l'aval pour que le procès ait lieu. Et un procès aura lieu en 2004. Mais sincèrement, ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc, au terme du procès d'Oulvi, il sera condamné à la perpétuité. Le procès se termine le 30 avril 2004, avec donc cette peine de culpabilité pour Oulvi et cette peine de prison à perpétuité. Alors, il y a quand même des détails étranges dans ce procès. Parce qu'il faut savoir une chose, il y a un homme, parce que comme je vous l'ai dit, Oulvi, à ce moment-là, il se trouve dans un centre fermé. Un centre psychiatrique qui est fermé. Et un homme va proposer à la police d'obtenir des aveux d'Oulvi, parce qu'il est dans le même centre psychiatrique qu'Oulvi. Et il va en gros proposer à la police d'obtenir des aveux. Donc, cet homme, dont on ne connaît pas du tout le nom lors du procès, va dire qu'Oulvi s'est désigné comme la sainte de Peggy, mais qu'il a également désigné Emmanuel S. comme l'ayant aidé à cacher le corps. Cet apport qui va être fait par cet homme va être lourd, en fait, pour Oulvi, parce que ça va être une preuve de plus qu'Oulvi a probablement assassiné Peggy. En gros, c'est comme s'il avait envoué à un collègue de chambre ce témoignage, clairement désigné une personne comme ayant aidé Oulvi à cacher le corps. Mais l'homme qui a cacher le corps ne va jamais être inquiété, on va déterminer qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. En gros, il n'y a que Oulvi qui raconte la vérité, il n'y a que lui qui est coupable. Déjà, ça c'est louche. Ensuite, Oulvi va également être jugé lors de ce procès pour les agressions, je mets des guillemets, sexuelles qu'il a fait subir aux enfants du village. D'accord ? Donc, c'est à l'effort où il baissait le pantalon. Il faut savoir qu'à la sortie du procès, Oulvi est considéré coupable pour le tout, l'assassinat de Peggy, mais également le fait d'avoir fait des actes d'exhibitionnisme sur des enfants du village. Mais il va aller en prison uniquement pour l'effet de meurtre et d'enlèvement sur Peggy. Ensuite, on va considérer que pour les agressions sexuelles, c'est comme ça qu'on les appelle, les agressions sexuelles, il n'est pas responsable. Donc, ces faits-là, il ne va pas obtenir de peine en fait. En gros, je veux juste représenter le truc. Déjà, il y a des aveux obtenus, on ne sait pas comment. Oulvi, il faut savoir, après ses aveux, il dira toujours que ce n'est pas lui. Il a avoué uniquement avec ses policiers ce soir-là. Ensuite, il dira toujours qu'il n'est pas coupable du meurtre, qu'il n'a rien à voir avec l'enlèvement de Peggy. Toujours, il tiendra la même version. D'accord ? Donc, voilà. Et on va l'accuser uniquement du meurtre. Également à cause d'un autre témoignage d'un collègue qui est d'un patient qui se trouve dans le même hôpital que lui et qui dit Oulvi m'a dit à moi qu'il avait tué Peggy et que Manuel S l'avait aidé. Mais on retient que et uniquement que Oulvi. On ne va jamais s'intéresser à Manuel S qui est censé être un complice. Et encore le plus fou, c'est que les agressions sexuelles dont on le reconnaît coupable, le fait d'avoir enlevé son pantalon devant des enfants, on lui dit qu'il n'est pas responsable. Et par contre, pour le meurtre, il va en prison à perpétude. Voilà. Donc honnêtement, il faut dire la vérité. Le verdict de ce procès, il ne contente personne en gros. On n'a pas vraiment l'impression dans le village, alors je n'ai pas dit encore le nom du village, mais il s'appelle Lichtenberg. On n'a pas du tout l'impression à Lichtenberg qu'on a arrêté la bonne personne. Il y a même un groupe qui va se former pour tenter de sortir Oulvi de prison. Alors, pourquoi les gens doutent de la version d'Oulvi ? Déjà, la première chose, c'est parce qu'Oulvi, il avait un créneau d'une demi-heure pour tuer la petite. C'est avéré parce qu'Oulvi, il est là un alibi après. Il était en train de couper du bois et ça, c'est un alibi qui est là. Donc, il aurait eu une demi-heure pour la tuer, cacher le corps, appeler un copain ou quelqu'un pour se débarrasser du corps. Donc, ça semble très, très court. Ça semble trop court. Donc, voilà, les gens dans le village pensent que c'est un petit peu étrange. D'autant que les copains de classe de Peggy l'ont vu pendant la demi-heure où Oulvi est censé l'avoir tué. Donc, ça ne lui laisse plus qu'un petit quart d'heure pour tuer la petite. Et honnêtement, personne ne croit que cet homme est capable de faire ça dans un temps aussi court et d'imaginer toute la suite appeler quelqu'un, cacher le corps et autres. Vraiment, cette version, elle ne plaît à personne. Si bien que le comité de soutien pour Oulvi, il y a d'ailleurs tout un site internet dont j'ai tiré beaucoup d'informations pour cette vidéo, va se créer. Et il y a même le papa biologique de Peggy qui fait partie de ce groupe. Même les grands-parents de Peggy vont rejoindre ce groupe qui va tenter de faire sortir Oulvi de prison. Donc, en gros, à part les policiers qui ont mis Oulvi en prison et le psychiatre qui a confirmé que ses aveux étaient bons, personne ne croit en la culpabilité de Oulvi. Je veux quand même préciser que lorsqu'on met un innocent en prison, surtout quand c'est quelqu'un que l'on pense avoir violé ou tué des enfants, on laisse un tueur ou un violeur d'enfants en liberté. Donc, je comprends que les gens ont besoin de mettre un coupable sous les verrous, mais on laisse quelqu'un qui agresse et qui tue des enfants en liberté. Donc, ça n'a pas de sens à un moment donné. En tout cas, là, les gens vont vraiment agir pendant de nombreuses années pour tenter de faire sortir Oulvi de prison. Alors, c'est un très, très long processus qui va se mettre en place pour pouvoir réviser le procès d'Oulvi. Les personnes vont mettre des années à ce que le procès puisse être révisé. Mais entre-temps, il va se passer des choses assez dingues. Alors, vous vous souvenez, ce jeune homme qui, en psychiatrie, avait proposé à la police de faire avouer Oulvi, la police avait accepté. Alors, il faut déjà préciser que cet homme était connu de la police avant et qu'il avait déjà proposé ou donné des témoignages dans d'autres affaires. Et on ne l'avait jamais cru. Donc, en gros, c'est un gars qui, pour un petit avantage, dans son hôpital psychiatrique, parce qu'il y était détenu, était prêt à vous faire ce que vous voulez, en gros. Donc, en gros, il n'a jamais été considéré par la police comme un témoin crédible, sauf dans l'affaire Oulvi. Mais cet homme va avoir une tumeur au cerveau en 2009, 2010, et il va se savoir condamné. Et à ce moment-là, il va quand même vouloir soulager sa conscience et il va recontacter le juge à qui il avait fait son témoignage, à qui il avait donné son témoignage en 2003. Et il va dire à ce juge qu'il avait totalement inventé ça, qu'aujourd'hui, il s'est condamné, qu'il va bientôt mourir. Il va d'ailleurs mourir très, très peu de temps après avoir révisé son témoignage. Et il va lui dire qu'il a menti, qu'où lui ne lui avait fait absolument aucune confidence lorsqu'il était dans le même hôpital psychiatrique. Alors, honnêtement, c'est dégueulasse d'avoir inventé ce témoignage parce qu'Oulvi, ça ne l'a pas du tout aidé. Ça l'a clairement foncé au moment des faits, au moment du procès. Mais je trouve quand même admirable que cet homme, se sachant condamné avec sa tumeur au cerveau, ait eu le besoin de rétablir la vérité. Ça va énormément aider Oulvi. Il faut dire que ces témoignages arrivent en 2010. auprès du juge et que la révision du procès ne va arriver que bien des années plus tard. Donc, voilà. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Je pense qu'uniquement les retraits des aveux de cet homme n'auraient pas suffi à la révision du procès. Je veux quand même le préciser parce que tout était fait pour qu'Oulvi reste à vie en prison. Mais bien avant qu'Oulvi soit libéré, et c'est ça qui est assez fou dans cette histoire, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression qu'à un moment donné... Alors, moi, ce que je fais pour mes affaires, je fais une petite parenthèse, c'est que je vais relire les journaux d'époque, je vais tenter de retrouver des journaux d'époque pour voir comment on traitait l'affaire à ce moment-là. Ce que moi, j'ai de la peine à obtenir, et d'autant plus quand c'est une affaire qui se passe en Allemagne ou dans des pays où je... Alors, je parle un peu allemand, je parle même allemand, mais ce que je n'ai pas la possibilité d'obtenir, c'est le ressenti du public. C'est difficile d'avoir un petit peu... Ouais, l'avis de la masse populaire. En tout cas, je pense que beaucoup de gens ont pensé... Enfin, c'était un petit peu 50-50, parce qu'il faut se rappeler qu'Oulvi avait avoué, qu'Oulvi avait dit dans le village qu'il l'avait tué. Et bon, je vous rappelle aussi que dans certaines affaires, il y a des gens qui s'accusent de meurtre pendant des années, qui disent à tout le monde qu'ils ont tué cette personne, mais ce n'est pas les meurtriers. Il y a même des gens, des fois, qui, pour la célébrité, vont s'accuser de meurtre. Je vois, par exemple, des cas de meurtriers en série à qui on a imputé un nombre incroyable de meurtres alors qu'ils n'avaient tué que 3 ou 4 personnes. On a voulu leur imputer ces meurtres. Donc, voilà. Ce qui est hallucinant dans cette affaire, c'est qu'Oulvi est condamné à la perpétuité en 2004 et son procès sera révisé en 2013. Mais entre-temps, il y a des gens qui sont soupçonnés et interrogés. Donc, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. En 2007, on commence à soupçonner un homme qui s'appelle... Alors, je ne vais pas donner les noms de famille dans cette affaire parce que les journaux allemands ne donnent pas les noms de famille. Première chose. Deuxième chose, parce que vous les retrouvez en deux clics si vous voulez, mais je ne veux pas incriminer des gens. Je ne veux pas donner des noms de famille si ce n'est pas eux. Je pense qu'Oulvi Kulic, il a déjà assez subi dans cette affaire. Il faut qu'on fasse pareil à d'autres suspects. Cet homme, Robert E., qui vivait à une centaine de mètres de l'endroit où vivait Peggy, est soupçonné dès 2007. Alors, 2007, Oulvi est en prison depuis 2004. Mais en 2007, la police s'intéresse quand même à cet homme et va perquisitionner sa maison. Oui, en le soupçonnant parce que c'est un délinquant sexuel connu et notoire dans la région. Ça s'arrête là. On ne trouve aucune preuve qu'il ait participé à l'enlèvement ou au meurtre de Peggy. Et la police va s'intéresser à nouveau à cet homme en 2013. Oulvi est toujours sous les verrous. C'est assez dingue. Et en fait, on va se réintéresser à ce Robert E. parce qu'il est dénoncé à la police, parce qu'on dit qu'il a des ossements un peu bizarres dans son jardin. La police va donc perquisitionner son jardin, effectuer des fouilles dans le jardin de cet homme. Et ils ne vont rien trouver de plus qu'un ancien cimetière. Donc, les eaux qui avaient été repérées par des gens proviennent d'un ancien cimetière qui a plusieurs centaines d'années. L'enquête autour de Robert E. va se terminer comme ça. Il ne va pas y avoir plus de rebondissements. Donc, une fouille en 2007 et une fouille en 2013. Il y a un autre homme qui est très intéressant dans cette affaire. C'est Holger E. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit au début de cette affaire, Peggy, elle rentrait souvent seule à midi. Sa maman travaillait beaucoup et elle allait souvent manger soit seule, soit chez son voisin, soit au restaurant. Et on s'intéresse maintenant à son voisin. Son voisin, il s'appelle Jens B. Mais ce n'est pas lui Holger. Donc, ce Jens B a un frère qui s'appelle Holger. Ce Holger, il a 17 ans et il est assez louche parce qu'on se rendra compte assez vite qu'il avait un rapport très malsain avec Peggy. Et il avoue même à la police avoir échangé des gestes de tendresse avec Peggy. Le mec, il a 17 ans. Peggy, elle a 9 ans. Des gestes de tendresse entre un gars de 17 ans et une gamine de 9 ans. Ça s'appelle la pédophilie. D'accord ? Ça ne s'appelle pas des gestes de tendresse. Et il y a des photos qui vont être retrouvées où on voit cet homme un peu proche de Peggy. Cette photo, elle laisse un goût un peu amer. Donc, cet homme qui connaissait Peggy, qui était donc le frère de son voisin, il ne vivait pas dans le même appartement que son frère. Il habitait dans environ une centaine de kilomètres. Mais il venait souvent voir son frère et il voyait souvent Peggy. Donc, cet homme est très intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme, il va être soupçonné et accusé plus tard d'attouchements sexuels sur la fille de son frère et sur sa propre fille. Et il va donc faire de la prison pour des attouchements et des agressions sexuelles. Alors, vous me demanderez, pourquoi cet homme n'a pas été soupçonné immédiatement ? Alors, cet homme qui avait 17 ans au moment des faits a été brièvement soupçonné. On a demandé à savoir est-ce qu'il pouvait venir à Lichtenberg, est-ce qu'il était à Lichtenberg le jour des faits. Il va donner un alibi et il va dire qu'il n'avait pas de véhicule. C'est vrai, il a 17 ans donc il n'avait pas moyen de venir à Lichtenberg ce jour-là. Mais ce qu'on apprendra bien des années plus tard, c'est que ce jeune homme volait des voitures et qu'il avait tout à fait la possibilité de venir jusqu'à Lichtenberg ce jour-là. Il a d'ailleurs été vu pas très loin de Lichtenberg. Ce qui est encore plus étrange, c'est que cet homme porte toujours un pendentif autour du cou. Jusque-là, ok, vous ouvrez le pendentif, il y a une photo de Peggy. C'est dingue. Et c'est malsain. Donc, bon, cet homme qui avait eu des gestes de tendresse avec cet enfant de 9 ans qui on n'appelle absolument pas des gestes de tendresse mais qu'on appelle clairement de la pédophilie est chelou, quoi. Il a un pendentif avec la photo de l'enfant. Voilà. Donc, cet homme est vraiment, vraiment très bizarre. Alors, toujours en 2013, ce Holger va être interrogé plusieurs fois par la police. Son frère Jens B va même être arrêté par la police brièvement. Donc, Jens B, c'est le voisin de Peggy et donc les deux hommes vont être interrogés. Cette piste, elle va être abandonnée, visiblement. ce n'est pas exactement pourquoi. En tous les cas, elle a été suivie au moment où Louis était toujours en prison. Et cet homme assez bizarre, comme je l'ai dit, porte toujours un pendentif avec la photo de Peggy. C'est vraiment super malsain et super bizarre. En 2014, aussi un petit peu de temps avant que Louis soit libéré, une tombe va être fouillée suite à une dénonciation. On va imaginer que Peggy a été enterré dans cette tombe après son enlèvement. malheureusement, les fouilles ne vont rien donner. Alors, qui est ce Jens B, voisin de Peggy ? Donc, on sait que c'est le frère de Olga, son grand frère. Il est marié, il a une femme qui s'appelle Anke et Peggy, elle vient souvent dîner chez lui et chez sa femme. Elle passe le repas là. D'ailleurs, lui, il dira à Jens que Peggy, elle connaissait plus sa femme qu'elle s'entendait mieux avec sa femme. En tous les cas, ce jour-là, il était à la maison et son alibi, c'est qu'il était donc sur son ordinateur et que sa femme, elle faisait la sieste. Il va être interrogé suite à l'arrestation de son frère aux alentours de 2013 et là, la police va déterminer qu'au moment où il dit avoir été sur son ordinateur, alors je ne sais pas s'ils vont le déterminer plus tôt, s'ils vont séquestrer son ordinateur plus tôt, mais en tous les cas, ils vont déterminer que Jens B n'a saisi ou qu'il ne touche à l'heure où on pense que Peggy a été enlevée, entre 13h15 et 13h45. Lui, il va simplement dire qu'il s'est endormi au moment du crime. Après, ce n'est pas parce qu'il n'était pas sur son ordinateur et qu'on le réinterroge 12 ans plus tard que ça en fait un coupable. En tout cas, lui, il a également un comportement un peu étrange. Il va déménager peu de temps après l'affaire. Il faut dire qu'il a été assez rapidement soupçonné, qu'on le voit sur beaucoup de forums de discussion comme étant un des suspects potentiels dans cette affaire, même parmi les suspects assez intéressants. Donc voilà, au moment où il est arrêté avec son frère Holger, on va lui refuser plusieurs fois un avocat. Il va donc être interrogé de manière assez dure et on va le presser de questions si bien qu'il dira ne même plus savoir s'il a participé ou pas à ce meurtre. En fait, il a la tête complètement retournée et il va même proposer aux enquêteurs de se faire hypnotiser pour pouvoir donner la version la plus proche de la vérité possible. Voilà un petit peu, il n'est pas retenu longtemps comme suspect. Il est plutôt lié au fait que son frère pourrait avoir quelque chose à faire dans cette affaire. Voilà. Toujours est-il quand même que cet homme, je veux le préciser, il a déménagé plusieurs années plus tard. Sa vie de famille a complètement éclaté après cette affaire parce qu'en fait, il a fait une espèce de fixation sur l'affaire Peggy Knoblor si bien qu'il participe encore aujourd'hui à des forums de discussion. Il y a encore des forums de discussion ouverts sur ce cas, sur allmystery.de par exemple, très très bon forum et lui, il poste toujours, il est toujours à la recherche de savoir qui a pu assassiner Peggy et un petit peu comme son frère, il reste un petit peu omnibilé par cette affaire donc ça laisse un peu un sentiment étrange à son égard. Ce qu'il faut se souvenir aussi, ce qui est ressorti un petit peu après par rapport à Yens B, ce qui avait laissé un goût étrange à la police, c'est que Yens B, très très peu de temps après la disparition de Peggy, il s'était rendu au commissariat de police et il leur avait donné une liste de quatre noms qu'il estimait pouvoir être les quatre suspects potentiels dans cette affaire. Donc c'est vrai que apparemment, il a voulu bien faire, il a voulu aider la police mais en gros, il a fait figure de suspect avec ses dénonciations. Les quatre noms qu'il a donnés, c'est celui du beau-père de Peggy, beau-père qui ensuite était totalement innocenté, la piste qui avait été suivie jusqu'en Turquie n'était pas la bonne. Deuxième piste, le père biologique de Peggy Knoblor, cette piste va être également rapidement éliminée des suspects. Il va également désigner un examen de Suzanne Knoblor, je crois qu'il travaillait avec elle, un homme qu'elle aurait eu peu de temps avant son nouveau petit ami. Voilà. Et la dernière personne qu'il va mettre sur sa liste, c'est Ulvi Kulic. Donc il va donner cette liste à la police et c'est vrai que les personnes qui parlent sur les forums trouvent ce comportement très étrange et ça ne va pas tellement aider la cause de Jens B. mais en tout cas, il n'a jamais été vraiment considéré comme un suspect, je pense. Il a un comportement un petit peu étrange, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas pour autant qu'il a été vraiment considéré comme suspect dans cette affaire. Donc je reprécise, toutes ces choses, toutes ces personnes qui ont été impliquées dans l'affaire l'ont été alors que lui était toujours en prison. Son procès en révision a lieu en 2013. Et enfin, le combat qui a été mené par sa famille, par ses amis et par des habitants du village, également le papa biologique de Peggy et les grands-parents de Peggy va enfin pouvoir mener à une annulation de sa condamnation le 14 mai 2014. Après, il faut savoir qu'il va mettre une année à être libéré parce que l'idée c'est de se poser la question si Oulvi doit être remis dans un centre psychiatrique fermé ou s'il peut de nouveau retrouver la liberté il a d'ailleurs passé une bonne partie de sa peine dans un centre psychiatrique et non pas dans une prison ce qui, vu son état mental semble logique. Cela dit, une année après, enfin, on estime que cet homme peut sortir de prison. Il va d'ailleurs donner des interviews en Allemagne et il sera totalement blanchi de la disparition de Peggy. On va donc perdre énormément de temps dans cette affaire où Oulvi va perdre plus de 10 ans dans sa vie à être enfermé dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre qu'il n'a pas connu et vraiment ce que je trouve extrêmement grave c'est que l'assassin de Peggy Knobloor est toujours en liberté et on a toujours un assassin d'enfant parce qu'il semble à ce moment-là assez clair que Peggy est décédé qui est toujours en liberté en Allemagne ou ailleurs dans le monde. Alors, le prochain rebondissement dans cette affaire il est hallucinant. Première chose le 3 juillet 2016 un champignonneur comme ça arrive souvent dans les histoires où on découvre des corps va retrouver le corps de Peggy Knobloor on le retrouve environ à une douzaine de kilomètres à vol d'oiseau de l'endroit où elle a disparu et une vingtaine de kilomètres en voiture une vingtaine de minutes une vingtaine de kilomètres en voiture de l'endroit où elle a disparu C'est donc dans la forêt qu'on va retrouver son corps et son corps sera très rapidement identifié parce que deux jours après la découverte des ossements on saura de manière certaine que c'est le corps de Peggy qu'on a retrouvé. Un ADN va pouvoir être isolé sur le corps de Peggy et on se dit enfin on va résoudre cette affaire enfin on va pouvoir faire matcher cet ADN et c'est là que le plus gros rebondissement de l'affaire je crois a lieu et là alors les journaux les policiers la population plus personne ne comprend rien à cette affaire donc un ADN est isolé et la base de données allemande va matcher et on va trouver le coupable il s'appelle Uwe Bonhart et c'est un néo-nazi très connu des services de police il est mort en 2011 et malgré son décès cet homme fait la une des journaux en Allemagne parce qu'il est au centre d'une grande affaire d'assassinat qui a lieu en Allemagne au même moment à peu près au même moment et il fait partie d'un gang de néo-nazis appelé les NSU alors ces personnages ont perpétré une dizaine de meurtres tous contre des personnes étrangères dont la plupart étaient des turcs si bien que la police allemande a pensé qu'il y avait une guerre de gangs entre turcs parce qu'il y avait énormément d'attaques contre des personnes d'origine turque et qu'il y avait énormément de morts dans la communauté turque donc la police a d'abord vraiment clairement pensé à des règlements de compte avant de se rendre compte qu'en fait c'était un groupe de néo-nazis qui assassinaient ces personnes uniquement parce qu'ils étaient de gros racistes en gros cet homme lui s'est suicidé avec son complice vu qu'ils étaient c'est que trois dans ce groupe de néo-nazis restent plus qu'une seule personne pour répondre des meurtres c'est une femme et cette femme elle va avoir comme unique défense de se taire pendant tout le procès elle va donc ne jamais ouvrir la bouche de tout le procès elle s'appelle Béate Schapp et donc c'est elle et uniquement elle qui va répondre de tous ces meurtres devant la police elle va être condamnée en 2018 mais entre ces deux affaires ces néo-nazis qui ont défrayé la chronique moi je me rappelle du moment où on les a arrêtées je me rappelle aussi des images du procès où on voit cette femme avec le visage fermé qui n'ouvre jamais la bouche et qui ne s'expliquera jamais au sujet de ces meurtres donc il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien d'autant que Peggy elle est allemande elle est blonde je ne saurais pas vous dire si elle a des yeux bleus mais Peggy elle est elle est la bonne petite allemande donc elle n'a pas de raison de se faire assassiner par ce groupe de néo-nazis à la limite si quelqu'un aurait dû se faire assassiner dans la famille de Peggy c'est son beau-père qui lui était d'origine turque mais pas Peggy et Ouvé n'est pas du tout connu pour des faits de pédophilie c'est un sale néo-nazis extrêmement raciste assassin enfin j'entends il a assez de tares et il a assez de ouais c'est vraiment un sale bonhomme je veux dire on regrette presque pas qu'il se soit donné la mort si je peux me permettre mais en tout cas il n'a pas on ne peut pas lui rajouter la pédophilie à son CV vraiment dégueulasse et horrible quoi donc voilà mais on va se poser vraiment la question mais il fout quoi dans cette affaire jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait la police allemande elle a un petit peu merdée avec les tests ADN en fait il y a eu un transfert sur le corps de Peggy de l'ADN bouvet Bonnard parce qu'il était au centre des investigations du moment donc voilà comment on a réussi à relier un groupe de néo-nazis assassins à la disparition d'une enfant qui n'ont absolument rien à voir ce qui est triste dans cette affaire c'est que déjà après avoir mis en prison Ulrich pendant des années pendant plus de 10 ans pour un meurtre qu'il n'a pas commis après l'avoir interrogé avec une technique dont on était certain que ça allait découler sur des aveux pour un homme avec un déficit mental en plus il faut arriver à faire un transfert ADN entre deux grosses affaires en Allemagne c'est hallucinant enfin voilà ça montre un petit peu les erreurs qu'on a pu faire dans cette affaire et qu'on n'est pas encore à l'abri que la police allemande fasse des erreurs dans cette affaire donc il faudra quand même 6 mois à la police allemande pour se rendre compte qu'il y a eu un transfert d'ADN et de pouvoir disculper totalement Ouvet des faits de viol et d'enlèvement sur Peggy mais quand même ça montre un problème de la police allemande dans la manière déjà de manipuler des scellés de manipuler des preuves de manipuler des affaires qui sont relatives à des affaires en cours et comment ils ont été capables de mettre de l'ADN sur d'autres personnes il faut s'imaginer que si l'ADN avait été un ADN de quelqu'un de l'entourage de Peggy qui avait été transféré sur le corps oubliez ce type serait en prison on n'aurait jamais fait de deuxième test enfin donc voilà je veux quand même dire que l'ADN c'est pas la science infuse c'est pas 100% juste évidemment on va vous relier au meurtre il y a de votre ADN là mais l'ADN a peut-être été mis par transfert en tous les cas c'est assez dingue ce rebondissement et quand j'ai lu ça je me suis demandé mais attends il a quoi à foutre ce gars là-dedans donc en 2018 après qu'on se soit rendu compte que Ouvert-Buenhardt n'avait rien à voir à cette affaire on peut se repencher sur d'autres analyses sur le corps de Peggy et surtout sur d'autres suspects donc on va faire de nouvelles analyses cette fois sur les pollens que l'on a pu retrouver sur le corps et les ossements de Peggy en tentant de faire une relation avec son assassin et c'est là que la police va se souvenir de l'alibi qui avait été donnée par Manuel S au moment de ses premiers interrogatoires en 2001-2002 il avait dit qu'il était en train d'installer des dalles dans son jardin et que donc le jour de la disparition de Peggy il était en train de faire du dallage et du jardinage et les pollens qui ont été retrouvés sur le corps de Peggy pourraient correspondre à cet alibi en gros on se dit en gros c'est comme si on avait retrouvé des pollens et des micro-traces de ces dalles et de la terre qui leur était en train de retourner le jour de la disparition de Peggy c'est comme ça que Manuel S revient au centre des investigations alors cet homme je vous le rappelle il avait été incriminé par Ulvi Ulvi avait dit que cet homme l'avait aidé à se débarrasser du corps il n'avait pas du tout été inquiété suite à ça mais cet homme s'était également vanté très très peu de temps quelques jours après la disparition de Peggy d'avoir aidé le meurtrier à cacher le corps il est interrogé dès le 13 septembre 2018 de manière assez forte un petit peu comme l'a été Ulvi il est pressé de questions à tel point qu'il va finir par avouer le 10 décembre sa complicité dans le meurtre en fait il va avouer avoir caché le corps de Peggy mais dès le lendemain il se rétracte dès le 11 décembre il se rétracte et il ne changera plus jamais de version si bien qu'il sera libéré et toutes les charges seront annulées contre lui dès le 24 décembre date à laquelle il pourra sortir de prison donc le 24 décembre 2018 donc lui il a été soupçonné pendant quelques mois à fin décembre il a avoué sous la pression des policiers ensuite il se rétracte et ensuite il est libéré et sa condamnation complètement annulée et il ne fera plus du tout partie des suspects aujourd'hui il ne fait plus partie des suspects alors on en est où aujourd'hui dans cette affaire l'affaire est toujours en cours il faut savoir qu'on a retrouvé le corps de Peggy en 2016 qui a largement relancé l'affaire et qu'il y a beaucoup de choses encore quand même à fouiller dans cette affaire il y a la pression médiatique et populaire toujours dans cette affaire il y a plus de 4000 pages de blog sur allmystery.de uniquement consacré au cas Peggy Knoblor donc c'est vraiment une affaire qui continue à passionner les détectives du net mais également à à occuper les enquêteurs allemands alors il faut quand même le préciser la police allemande a multiplié les erreurs ne serait-ce que l'interrogatoire d'où le vie la manière dont ce jeune homme a été conduit à avouer sa participation au meurtre c'est dommage parce que on est quasiment certain que c'est pas lui encore des gens qui doutent de la culpabilité d'où le vie mais cela dit c'est quasiment certain que c'était pas lui et en gros on a mis un innocent en prison pendant plus de 10 ans donc en gros pendant tout ce temps un tueur d'enfants se baladait tranquillement dans les vies en Allemagne donc ça c'est bien triste donc ça c'est un véritable gâchis d'avoir mis la pression sur uniquement un seul suspect ce qui est également dommage c'est que tous les autres suspects qu'il y a dans cette affaire le voisin l'homme qui habitait à une centaine de mètres qui était également délinquant sexuel le frère du voisin également délinquant sexuel tous ces gens je pense à mon sens n'ont peut-être pas été assez interrogés tout de suite au début de l'affaire mais bien trop tard pour les mettre en accusation dans toutes les affaires du skill dans beaucoup d'affaires de disparition on prenait ou de meurtre d'enfants l'affaire du petit Grégory l'affaire de la disparition de Maddie McKen dans toutes ces affaires on va à un moment donné soupçonner la maman comme si finalement la perte de son enfant n'était pas une souffrance suffisante comme s'il fallait encore en rajouter en tout cas Suzanne Knoblor elle a été soupçonnée par certaines personnes et sur certains forums on la désigne comme une potentielle coupable Suzanne Knoblor plusieurs mois après la disparition de son enfant elle a eu besoin d'ériger une stèle d'avoir une espèce de pierre commémorative pour pouvoir aller pleurer sa fille et pour pouvoir aller se recueillir elle n'a pas du tout imaginé que sa fille était morte mais elle avait vraiment besoin d'un endroit où elle pouvait aller se recueillir pour prendre des forces et continuer à se battre pour retrouver sa fille elle a donc fait ériger une tombe enfin ce que certains ont vu comme une pierre tombale et beaucoup ont dit si la maman fait une pierre tombale c'est qu'elle sait que sa petite est morte elle s'en est expliqué de ça elle a plusieurs fois parlé aux médias elle a d'ailleurs parlé aux médias très vite pour tenter de retrouver son enfant et certains ont imaginé qu'elle ne pleurait pas assez qu'elle n'avait pas l'air assez triste enfin voilà donc vraiment je le reprécise chacun vit son deuil à sa manière des gens vont devoir se remettre en couple très vite des gens ne vont pas pleurer des gens vont avoir besoin de rire des gens vont avoir besoin de sortir on ne peut pas juger la manière dont les gens vivent leur deuil donc je ne considère pas Suzanne Knobleur comme l'un des suspects étant donné qu'elle a passé aussi toute la journée au travail et qu'elle a un allum béton armé voilà je voulais vraiment vous partager cette affaire parce que ça me semble être un énorme gâchis il y avait beaucoup de suspects autour de Peggy Knobleur il y avait beaucoup de pistes à suivre ben typiquement toutes ces personnes qui habitaient autour d'elle son voisin le frère de son voisin d'autres délin conssexuels qui habitaient à Lichtenberg et qui pourraient être mêlés à sa disparition la découverte du corps de Peggy malheureusement a mené à encore plus d'erreurs des policiers avec des transferts d'ADN de suspects qui n'avaient absolument rien à voir avec l'affaire donc c'est vraiment dommage que ce rebondissement que cette découverte de corps est menée à des erreurs encore pires sur ce cas alors aujourd'hui l'affaire est toujours en cours certains des suspects ont été totalement blanchis c'est le cas de Manuel S par exemple c'est le cas de Robert E mais c'est pas le cas de Holger par exemple le frère du voisin de Peggy c'est pas le cas du voisin de Peggy Yens B par exemple ces deux hommes n'ont pas totalement été blanchis toujours des investigations sont faites autour de ce cas j'imagine que d'autres traces vont être recherchées sur les ossements de Peggy en tous les cas l'affaire n'est pas close mais on sait pas très bien sur qui enquête la police aujourd'hui voilà c'est tout pour cette affaire qui reste une affaire en cours je vous donnerai les prochains développements de cette affaire soit sur mon Twitter soit sur cette chaîne YouTube moi j'espère vous retrouver tout bientôt pour une affaire de crime ou de disparition ce sera probablement une disparition qui a eu lieu en Suisse d'ici là prenez soin de vous salut à tout bientôt à tout bientôt